Je regarde là, il y a l'heure. Bonne après-midi à tous. Merci d'être là pour cette belle journée. On va tous aller dehors bientôt. Normalement, j'ai checké. Ils nous annoncent pas en bas de 10 degrés dans les prochains mois. Donc, on lève la main, on est content. Ceux qui se joignent à nous, vous voyez dans la conversation chat, la prise de présence. Je vais peut-être pouvoir poser des questions directement à partir de ça. C'est juste qu'il faut que je les tape à mesure en ligne. C'est un peu direct. Donc, cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait, pour répondre à Kim et autres, on revoit tous les détails, un peu comme j'avais fait la semaine dernière avec l'univers matériel. J'ai décortiqué vraiment tous les points qu'il faut voir dans l'univers Terre et Espace. Vous comprenez que c'est tout ce qui concerne la géologie, l'astronomie, ce qu'on a vu sur l'air 1-2. Donc, tout devrait vous dire quelque chose. Donc, je peux passer rapidement, sauf que l'univers Terre et Espace, c'est vraiment gigantesque. Il y a vraiment beaucoup de choses. Terre et Espace et l'univers du vivant qu'on va voir la semaine prochaine, c'est les deux tout gros, à mon sens, beaucoup de points à voir. Donc, je passe directement dans le vif du sujet. Ça marche-tu? Oui, ça marche. Je vous avais divisé ça en quatre enveloppes sur Terre, juste pour se repérer lorsqu'on parle de la lithosphère, de quoi on parle lorsqu'on parle de l'hydrosphère, de l'atmosphère et de la biosphère. Donc, on a, c'est des origines grecques, pas important de s'en rappeler, mais lithos, ça veut dire pierre, donc tout ce qui est solide sur Terre. Donc, essentiellement, c'est la grosse, grosse majorité de la masse de notre planète qui fait partie de la lithosphère. L'hydrosphère, bien, ça veut dire eau. L'atmosphère, bien, atmos veut dire vapeur, donc tout ce qui est dans la petite pellicule. On va voir, là, c'est vraiment pas gros. Et encore plus petit, encore, tout ce qui est le vivant, bio, ça veut dire bio, vie. Donc, biosphère, c'est à ça qu'on se réfère. Donc, si je le montre d'une autre façon, je vous l'avais montré en classe, le vivant, ça peut vraiment se répartir un petit peu partout, hein, les êtres vivants, ils se cachent sous Terre, des fois sont dans l'eau, dans l'air. Juste, ayez ça comme référence, puis c'est bio, ça veut pas dire un endroit spécifique. Le reste, c'est assez clair. On commence avec, on rentre dans le creux de la Terre, puis ça, on a vu ça l'an dernier. De quoi est composé les croûtes terrestres? On pose doute. Bien, il n'y a pas de doute, là, j'espère que tout le monde vous est au courant que la planète, c'est une sphère. Et dans le fond, c'est une moule de roche. On pense souvent que c'est du gros magma en fusion à l'intérieur. Oui, oui, mais non, hein, c'est tellement compacté, hein, quand vous descendez dans le fond d'une piscine, il y a tellement de pression que c'est pas liquide du tout, ça, ces choses-là, à l'exception du noyau externe. Donc, on avait vu les espèces de couches qu'il faut connaître, croûte, manteau, noyau. La croûte, c'est très, très, très mince. La plus grosse croûte, le manteau. Et sinon, on distingue le noyau interne du noyau externe parce que, justement, c'est le seul qui est à l'état liquide, le noyau externe. Si on veut, on a la bonne combinaison chaleur-pression pour que ça nous donne un contenu qui est liquide. Si j'ai pas de questions pour le moment, ça va se dénire. Donc, la croûte, je vais peut-être mettre ma souris. Non, je vais juste m'assurer qu'on essaie de voir ma souris. Je vais essayer avec ça peut-être. C'est plus dur à voir. Je vais essayer avec laser pointer. Non, mais ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. Vous voyez mon laser, donc si je veux pointer des choses. La croûte terrestre, c'est très, très mince. Et là, ici, on a une esquisse avec le manteau qui se poursuivrait pendant des dizaines, voire des milliers de kilomètres. La croûte, lorsqu'on est sur Terre, ici, on habite sur Terre, bien entendu. Donc, on appelle ça la croûte continentale, mais ça se poursuit en dessous des océans. Ça s'appelle la croûte océanique. Ce qu'on avait appelé la lithosphère, bien, c'est pas seulement la croûte. La lithosphère, bien là, je vous l'ai dit, on peut mélanger les termes, c'est presque toute la Terre. Mais en réalité, au sens scientifique, la chose, c'est la croûte, puis il y a une partie du manteau, la partie supérieure du manteau. Donc, si je vous l'illustre de cette façon, vous avez ici la croûte, puis si on descendait avec une partie du manteau, bien, on aurait la lithosphère. Ici, par exemple, on aurait l'Afrique, sur votre droite, vous avez l'Afrique. Donc, si on est à cet endroit-là, on va appeler ça la croûte continentale. Puis si on se retrouve en dessous d'un océan, bien entendu, l'eau, elle ne repose pas sur la lave ou quelconque autre substance, mais bien sur la roche. Et on appelle ça la croûte océanique. Ça, c'est l'intérieur de la Terre. Maintenant, ce qu'il faut être capable de mettre des mots encore une fois dessus, c'est à quoi ça nous sert, en fait, comment on interagit avec ce monde-là. On va le faire avec l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère. Maintenant, la lithosphère, on en est là pour le moment. Ce que vous voyez à l'écran, il y en a peut-être qui ont une idée. Je lance la question. Il y en a-tu qui pensent, qui savent de quoi, qu'est-ce qu'on voit à l'instant? Écrivez-moi-le. Écrivez-le-moi. Effectivement, c'est une centrale géothermique. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ce qu'on voit, c'est des tuyaux, grosse vapeur. Dans le fond, il y a de la chaleur. Plus on creuse sous terre, plus il y a de la chaleur. Et plus, si on a assez, on peut construire des centrales qui vont fonctionner avec ça. Ça, c'est une image assez évidente d'agriculture. Bien entendu, on fait ça sur la Terre. C'est assez évident, mais il faut être capable de s'en rendre compte que notre sol, on en a besoin pour ça. Maintenant, cette image que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui s'essayent, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose. Une mine de charbon, une mine à ciel ouvert, on ne sait pas de quoi. Tous les minéraux, tout ce que vous voyez à l'état solide presque, sauf le bois, bien entendu, tout ce qui est dans votre téléphone pratiquement, ça se trouve dans le sol. Il faut creuser le sol, soit à ciel ouvert, soit dans des tunnels comme dans l'Equiluc, mais il faut aller chercher ça dans le sol. Et finalement, ce genre d'image, on voit ça aussi dans les Far West, surtout dans le sud des États-Unis, il y en a beaucoup. Ce que vous voyez là, ce sont des extracteurs de pétrole. Et le pétrole, ça se trouve dans le sol, donc dans la lithosphère. Ce sont des activités humaines qu'on fait dans la lithosphère, être capable d'en avoir quelques-unes sous la... Bien, si on vous la pose comme question, vous vous dites, bien, ce serait le genre de choses qu'on peut faire avec le sol. Puis en fait, c'est toutes des choses qui sont assez indispensables. Maintenant, on avait vu en secondaire un les différents types de reliefs qu'on peut retrouver sur Terre. Je vous avais mentionné les principaux. J'ai fait une esquisse en haut. Tout le monde sait c'est quoi. Ça ressemble à une montagne, donc je passe rapidement. Un petit rappel, la montagne, plus elle est haute, plus elle est jeune. Une montagne qui n'est pas haute, c'est une montagne qui est vieille, qui s'est érodée, qui s'est usée avec le temps. Et lorsqu'on a des grandes surfaces plates, on appelle ça des pleines ou des basses terres. C'est là que Montréal est en ce moment. Et c'est dû au fait qu'anciennement, il y avait un océan ici. Donc forcément, c'était tout sous l'eau, ça. Et si on a le même genre de surface plate, mais très haute, on appelle ça un plateau. Dans le Nord du Québec, il y a ça. Et je vous en ai fait mention. Ça, ça faisait le tour de tous les points que vous voyez à l'écran. Je passe rapidement. Les types de roches. Il y a trois types de roches. Vous avez les mots-clés. Si je dis le mot chaleur et pression, vous pensez à quel type de roche? Il y en a trois. Je vous pour chaleur et pression. Métamorphique, exactement. Si je dis refroidissement, donc quand vous passez une roche qui s'est produite ou s'est créée par un refroidissement, on pense à une roche innée exactement à la dent. Donc la roche, on peut dire aussi magmatique. Et finalement, les roches qui se produisent par accumulation. Vous imaginez que plein de petits sédiments qui s'accumulent dans le fond, c'est les roches finalement sédimentaires exactement, Manel. Donc accumulation, c'est le mot-clé pour retenir les roches sédimentaires. C'est vraiment trois types de roches, trois formations vraiment distinctes. Je vous rappelle que innées, c'est quand il y a de la lave qui remonte à la surface ou qui remonte sous terre, mais qu'en remontant, finalement, elle se refroidit et ça donne des roches très particulières qu'on appelle les roches innées. Les roches métamorphiques peuvent être d'abord des roches lignées ou d'abord des roches sédimentaires. Il faut juste qu'elles aillent sous la chaleur de la pression. Donc vous devez être en mesure, au regard, si on le fait en classe cette année, au regard d'une roche comme celle-ci, par exemple, être capable de la classer. C'est pas facile. Je vous le dis, je le sais que c'est pas facile. Vous êtes pas des géologues. On est comme des apprentis. Ça, c'est très noir, c'est brillant même. C'est une roche qui va être une roche innée, comme de la lave qui serait refroidie. Il va être capable de faire un lien avec le fait justement que c'était peut-être très chaud et ça s'est refroidi. La deuxième que je vous montre là, vous voyez là maintenant des espèces de plis. Il y a des couches, mais qui sont comme plissées. Si ça a été plissé, ça veut dire que ça a subi de grandes pressions et qu'il s'agit d'une roche métamorquée. Effectivement, il y en a qui ont déjà répondu, c'est super. Ça ici, on peut voir ça même dans la salle de bain à la maison. Souvent, il y a ça qui me met en papa. On veut s'enlever de la vieille peau. C'est une éponge, mais en roche. Donc, s'il y a beaucoup de bulles d'air, forcément, c'est parce que c'était extrêmement chaud. C'est aussi une roche innée. C'était très chaud. Ça se refroidit vite et ça a fait des trous comme une éponge. Celle-là, ça devrait être assez facile de l'avoir. Encore une fois, on se rappelle les trucs. Il y a des couches vraiment bien définies. Voyez les couches là, je passe au travers. Et ces couches-là, ça nous dit que ça a été une roche créée par sédimentation, l'accumulation de sédiments. Donc, une roche sédimentaire. Bon, celle-là ressemble beaucoup à l'autre. Encore une fois, des plis. Donc, il y avait de la pression, une roche métamorphique. Celle-ci, maintenant, vous voyez des morceaux. Donc, des morceaux qui se sont comme agrégés ensemble comme s'ils avaient tombé dans une espèce de sable et accumulé avec le temps. Donc, encore une fois, l'accumulation. Celle-ci, c'est du granit. Celle-là, je vous la montre parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Parce que c'est une, on vous le demande typiquement, comme l'obsidienne, qui était la roche noire ici. C'est comme des cristaux de refroidissement. C'est une roche ignée. Donc, il n'y a pas vraiment de truc dans ce cas-ci. C'est vraiment juste de retenir que le granit, ça se forme comme ça, par refroidissement. Cette roche, encore une fois, elle ressemble à celle-ci. Il y a des morceaux dedans. Donc, s'il y a des morceaux, c'est une roche sédimentaire. Je passe la dernière, le marbre. On voit les morceaux, mais qui ont subi une grande pression. Ça s'est même cristallisé sous la forme de chaleur. Donc, classé, je sais que ce n'est pas facile. Je viens d'en faire neuf exemples. Vous devez être en mesure de me distinguer. Qu'est-ce qu'une roche d'un minéral? Donc, une roche, ça contient des minéraux. Donc, vous avez un exemple. À gauche, le granit, c'est bien entendu une roche qui contient les trois minéraux que vous avez à votre droite. Le quartz, la bionite et le félestat. Ce sont des minéraux. Donc, généralement, on peut les reconnaître parce que c'est des couleurs relativement unies. Donc, le blanc dans la roche, c'est le quartz. Le noir, c'est la bionite, etc. Donc, roche minérale, on distingue les deux. Si on vous donne une roche, vous vous rappelez, on a fait un petit laboratoire là-dessus, ceux qui étaient présents. Et vous aviez à tester avec des méthodes d'observation. Donc, juste observer la roche, soit tenter de la gratter ou de la graffiner, soit prendre la roche puis essayer de tracer sur une porcelaine un trait pour observer la couleur du trait, soit mettre une goutte d'acide dessus, soit voir s'il va réagir avec un aimant. Ou bien là, ça, on ne l'a pas fait en classe, mais on pourrait mesurer, par exemple, le volume de la roche et sa masse pour déterminer, par exemple, sa masse volumique. Et avec certaines caractéristiques, si vous utilisez, par exemple, un tableau qu'on appelle un Val-Mécum, on a besoin de retenir ça encore une fois. Si vous observez ce qu'on a fait en classe, vous observez des choses, par exemple, vous observez que la roche a un éclat métallique, vous en avez un exemple, si la roche est métallique, ça peut donc être ces quatre-là. Si après, vous tracez et que ça donne la couleur d'un trait noir, bien là, vous dites, ah, bien, ça a une chance d'être un de ces deux-là parce que c'est le seul qui était dans le noir, par exemple. Par exemple, vous évaluez que vous avez réussi à l'araigner avec une pièce de un sou et un clou, par exemple, bien là, vous êtes en mesure de cibler dans un tableau comme ça, puis vous avez peut-être remarqué que ça ne réagissait pas à l'acide. Et dans une suite d'observation comme ça, vous devriez être en mesure d'observer que c'est la seule possibilité, par exemple, là, c'est un exemple typique, mais complètement fictif. Si je suis métallique, j'ai la couleur du trait noir, j'ai le test de durquet qui donne ces résultats et je ne réagis pas à l'acide, forcément, avec ce tableau-là, je serai face à cette roche-là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable d'avoir une certaine méthode, une structure. Vous avez un effet observable, puis après ça, vous tentez de déterminer de quelle roche il s'agit. Adam, il y a une question ici. Une roche au fond de l'eau subit autant, si ce n'est plus de pression, parfois, que ça me semble assez lourd. OK. C'est vrai, Adam, qu'au fond de l'océan, vous n'avez même pas idée à quel point il y a de la pression. Bien, peut-être que vous avez idée parce que je descends au fond de la piscine, la creusée, ceux qui l'ont fait déjà, et à deux, trois mètres de pression, ça fait très mal aux oreilles. Mais la plupart des poissons, mais les mammifères, c'est eux qui sont le plus impressionnant parce qu'ils doivent respirer en surface, comme les baleines, peuvent descendre en très grande profondeur et subir ces grandes pressions-là qui sont gigantesques. Si on descend au plus profond, par exemple, 20 kilomètres ou encore plus, non, je pense même pas qu'il existe, je pense que c'est 13 kilomètres le plus profond. Bien, en fait, si on descend plusieurs milliers de mètres, on a une grande pression. Mais imaginez-vous sous terre. Donc, Adam, juste pour relativiser ce que t'écris, sous terre, c'est encore pire. C'est pas de l'eau que tu as par-dessus la tête, mais bien de la roche. Donc, la pression quand je descends vers le centre de la terre est encore plus grande que sous l'eau. Les pressions sont vraiment, même pas comparables. Au centre de la planète Terre, quand je vous dis le noyau, là, externe, il est liquide. Il est liquide simplement parce que la pression est trop grande et que la température ne peut pas monter. En fait, pour minaison des deux, température de pression. Je reviens juste sur une image, je pense, pour ceux qui voulaient clarifier. Lorsqu'on faisait le test de dureté, il y avait une échelle. Une échelle de mesure, puis là, on pouvait être classé, là, si on pouvait rayer avec un ongle, bien, c'est fait que c'était relativement mou. Une pièce d'un sous, bien, c'est fait de cuivre. Ça peut rayer un peu plus de roche. Un clou, c'est fait de faire, ça rayer encore plus de roche, etc. Donc, c'est ce qui nous permet de déterminer la dureté qui est ici, l'effet de dureté. Donc, il y avait une espèce d'échelon, là, qu'il faut être capable de manipuler. Je passe rapide. Donc, maintenant, le sol. On a fait un cours là-dessus, les différents types de sols. Lorsqu'on creuse sous terre, bien entendu, on plante pas nos tomates dans de la roche. On plante nos tomates dans quelque chose qui est meuble, qu'on dit. Donc, de la terre, la terre arabe. Arabe bleu, pas arabe. Le sol qui est au-dessus de la roche-mer. En fait, il y a différents types de sols qu'on peut retrouver. Quand les morceaux, là, vous avez une échelle vraiment gigantesque, là. C'est peut-être des centimètres. Au niveau des millimètres, donc, en fait, grosso modo, avec la grosseur des cailloux, si on a un sol avec des gros morceaux, bien là, ça commence à être du gravier, des petits cailloux. Si, bien, tout le monde a déjà vu du sable, jouer dans un carré de sable. Donc, les cailloux sont plus petits, mais c'est la même chose. Plus on va faire rapetisser les morceaux, c'est toute la même chose. Mais lorsqu'on les entrechoque entre eux ou ils s'entrechoquent, vous savez que c'est pour ça qu'il y a du sable sur les plages, parce que les vagues, dans le fond, vont casser les cailloux. Et plus petit que le sable, on a le limon. Et l'argile, c'est vraiment minuscule. On pourrait pas le voir ici à l'écran. Il y a un autre terme qu'on a vu ensemble. Lorsque le sol est fait de matière organique en décomposition ou décomposé, c'est un sol dans lequel on fait pousser justement tout ce qui est plantes et végétaux. C'est un sol qu'on appelle humifère. Donc, le sol humifère, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le sol qui est à base de matière organique. C'est ça, Manel, exactement. Le sol humifère. Je sais pas si ça c'était clair. C'est le sol qui contient la matière organique. Souvent, c'est des feuilles morts, des composés, des restes de table. Ça donne, dans le fond, un sol qui est propice. Ça retient très, très bien l'eau. C'est pour ça que les plantes aiment pousser là-dedans. L'anthropomorphisme, c'est un état pur. La plante n'aime rien, mais en tout cas, elle a besoin d'eau. Finalement, on vient de passer au travers de tous ces points-là, les types de roches, les minéraux, les types de sols. Ça, c'est pour cette vue. C'est connerre 1 et 2. La question jusque-là. On va aller vers l'hydrosphère. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir de l'hydrosphère? Donc, l'hydrosphère, petit rappel, c'est tout ce qui concerne l'eau. Je vous dessine ici, par exemple, la planète Terre. Donc, vous avez la planète Terre dessinée à l'écran. L'eau sur Terre. On a beau dire que trois quarts de la planète, même entre deux tiers et trois quarts de la planète, on l'appelle la planète bleue parce qu'on ne voit que de l'eau. En réalité, en dessous de l'eau, on l'a vu tantôt, il y a de la roche. Au fond des océans, c'est de la roche. Donc, tous les océans sur Terre, ça représente un volume d'eau qui n'est pas très gros, par rapport, à la Terre. Voyez, là? Ça, c'est tous les océans sur Terre. Mais c'est de l'eau salée. Tous ceux qui sont déjà allés, par exemple, en Algérie, quand tu vas sur le bord de la Méditerranée, bien, c'est de l'eau salée. Tu ne connais pas ça... En fait, tu n'avales pas ça parce que tu vas tenir par... Mais ça, c'est dégueu. Le sol limoné, oui. Effectivement, c'est une douce sur Terre, 3 % d'eau douce. Ce qu'on appelle d'eau douce, c'est l'eau sans le sel. Donc, c'est pas forcément de l'eau potable, mais on part de l'eau. Il peut y avoir des microbes, par exemple, dans de l'eau douce. Ça ne serait pas potable. En général, l'eau douce, c'est potable par défaut la plupart. Malheureusement, sortant à l'eau douce, elle est principalement située aux deux pôles. Qu'est-ce qu'il y a aux deux pôles? Il y a des glaces et donc, on peut dire qu'ils sont stockés sous la forme de glaciers. Ça, c'est de l'eau douce. L'eau qui tombe du ciel, il n'y a pas de sel dedans. Quand elle tombe du ciel, ça devient de l'eau douce. C'est pour ça que les lacs et les rivières, c'est de l'eau douce. Donc, on dit qu'elle est emprisonnée dans les glaciers. L'eau accessible, réellement, j'ai écrit accessible, ça représente à peu près 1 %. Vous voyez, par rapport au volume de la planète Terre, c'est vraiment petit. Vous voyez les petites billes que je vous ai dessinées. Donc, 3 %, 97 %, c'est des chiffres qui devraient vous dire quelque chose. La composition de l'eau sur Terre, salée versus douce. Maintenant, l'atmosphère. L'atmosphère, je vous ai dit tantôt, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est l'air. Regardez une photo de l'espace. On voit l'atmosphère, c'est progressif. Ici, c'est très, très mince. C'est une petite couche dans laquelle on retrouve de l'air respirable. C'est pour ça qu'on peut y vivre. Mais au-delà de ça, c'est l'espace. Ce n'est pas tranché au couteau, mais en tout cas, c'est juste que pour bien décrire cette minuscule couche, qui comprend quand même quelques centaines de kilomètres, près 500. Là, ici, si je l'illustre sur la petite Terre, la couche, elle est très, très mince. Je vais l'exagérer pour vous montrer les différentes couches qu'on a vues ensemble. Il y avait quatre couches avant d'arriver à l'espace. Donc, en partant d'en haut, on peut partir d'en bas, vous pouvez vous le demander. Vous êtes capable d'énumérer les quatre. Donc, la troposphère, c'est la plus basse. La thermosphère, c'est la plus haute. Et entre les deux, bien là, c'est des termes. Mésosphère, effectivement. Oui, c'est vrai, Adam. On la pollue beaucoup, cette 1 % d'eau potable. Et là, je suis très généreuse parce que je ne veux pas que vous reteniez des chiffres un peu complexes. Mais ce n'est même pas 1 % d'eau potable sur Terre. Je veux juste qu'on s'arrondisse et qu'on se donne des ordres de grandeur. On est dans des 0,6 % d'eau potable réellement sur Terre. Au-delà, c'est une douce. L'exosphère, je ne vous demande pas de le retenir. L'exosphère, c'est l'espace. Donc, il y a une espèce de couche. Bien là, ici, vous voyez, sur le schéma, c'est écrit 690 kilomètres. C'est très variable. On pourrait plus dire autour de 400 kilomètres parce que je pense que la Station spatiale internationale vole autour de 500. Vous reconnaissez ici peut-être déjà quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit ici dans la thermosphère? Essayez de répondre. Qu'est-ce qu'on voit ici dans la mesosphère? Ici, c'est un ballon météo. Des aurores, effectivement, Manuel, c'est ça. Et Adam. Donc, les aurores polaires ou les aurores boréales ou astrales sont dans la thermosphère. C'est là qu'ils se produisent. Ici, ce sont des étoiles filantes. La composition de l'atmosphère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on respire, on a besoin de l'oxygène. Mais la majorité de l'atmosphère de l'air que vous respirez est composée de quoi? D'azote, exactement, Manuel. Donc, la composition, vous devez être capable de repérer que majoritairement c'est de l'azote, qu'il y a à peu près le corps qui est de l'oxygène et il y a un paquet d'autres petits gaz en petite quantité puisque vous expirez du dioxyde de carbone ou ce qu'on pourrait simplifier par du gaz carbonique. Je vous mets des chiffres ici, là. Donc, la composition principale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans l'atmosphère? On peut se douter que ça, je n'ai pas besoin de le demander. On fait du transport aérien avec des avions. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Je vais peut-être essayer de répondre. J'imagine que c'est facile. Qu'est-ce que vous voyez? Des éoliennes, effectivement. Donc, un parc d'éoliennes qui, donc le vent, c'est une chose qu'on a vu cette année. Je vais en parler brièvement tantôt. C'est une activité que les êtres humains font dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on récupère l'énergie. Je vous rappelle, l'énergie, c'est quelque chose d'autre qui bouge. Le vent, c'est de l'air qui bouge. Malheureusement, les êtres humains, ça, ce serait une image que je vous sors pour éoliennes. En passant, ça ne prend pas de hache. On pollue l'atmosphère en fou. En fou, en fou, en fou. On ne discutera pas de ça cet après-midi. Mais on la pollue beaucoup trop. Et finalement, il faut, justement, si on fait le lien avec la pollution, je vous mets cette image-là juste pour vous rappeler que l'air que nous respirons, l'essentiel pour nous, la survie, ce sont le dioxygène, le O2. Il nous est fourni grâce aux végétaux qu'il traite et aux plantons dans les océans, entre autres, qui transforment tout le dioxyde de carbone en oxygène. Donc, ce sont des activités essentielles qui sont reliées à l'atmosphère que je vous mets à l'écran. Échanges primordiaux, ça veut dire indispensables à la vie. Donc, on vient de voir ce qui devait être vu pour l'hydrosphère et l'atmosphère. Je passe à la prochaine image qu'on avait vue l'an passé. C'est cool, ça, hein? Donc, ça bouge. C'est écrit en gros « plaque tectonique ». Qu'est-ce qu'une plaque tectonique? Je vous rappelle que c'est des morceaux de casse-tête, hein? Donc, ce qu'on peut appeler les plaques, c'est ce que vous voyez là en orange à l'écran. Ils ont des noms. C'est pas important de les retenir. Même que, pardon, je vous ai dit que les plaques, c'était ce qui était en orange. Ce qui était en orange, c'est ce qui est sorti de l'eau, qu'on voit en dehors de l'océan. Les plaques, réellement, se poursuivent même en dessous de l'océan. Et la dernière image dans la séquence du petit gif animé nous montre les limites des plaques, réellement. Vous allez voir au milieu de l'océan, il y a une ligne noire qui va apparaître. Ça, c'est la limite d'une plaque tectonique. Donc, les plaques se déplacent. C'est comme une dérive des continents, qu'on va appeler. Mais la tectonique des plaques, c'est une science qui étudie justement le mouvement de ça. Et ça, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que c'est grâce à ce phénomène qu'on a réussi à expliquer la formation, entre autres, des montagnes. Parce que vous vous doutez qu'ici, on a l'Inde qui rentre dans l'Asie, ici. Et ça forme des montagnes les plus hautes du monde, dans le coin du Mont-Ibrest et de l'Himalaya. Donc, ça explique plusieurs autres choses. On va juste les passer en revue. Donc, les plaques, elles peuvent se rencontrer ici, donc faire une collision. Elles peuvent s'éloigner et donc laisser le magma ressortir et provoquer ce qu'on appelle une dorsale ou une dorsale océanique, si ce soit au fond de l'océan. Et elles peuvent glisser l'une en dessous de l'autre. On appelle ça la subduction, qui est à l'origine de la grande majorité des volcans sur Terre. Donc, en descendant sous, je vais le revoir en détail tantôt, là, qu'est-ce que, comment le volcan est produit dans ces cas-là. Donc, dans tous les cas, on a la formation de montagnes. Vous voyez ici, là, vu que ça se pousse l'un l'autre, bien, c'est ça qui crée les montagnes. Et le magma qui peut ressortir et se refroidir en sortant, bien, ça aussi, ça fait de la montagne. Et on appelle ce phénomène l'orogenèse. La dorsale océanique, qu'est-ce que c'est? Et on dirait, dans le fond, si vous regardez, je peux taper peut-être une image qui va être un peu plus claire. Je vais aller juste sur Internet. Tapez, par exemple, dorsale océanique. Juste pour vous montrer à quoi, océanique, à quoi ça peut ressembler. La dorsale océanique la plus connue, c'est celle qui est au milieu de l'océan Atlantique. Et ça ressemble à une colonne vertébrale avec des vertèbres de chaque côté. Ici, on la voit aussi. Donc, si deux plaques se distancent l'une de l'autre, ça forme ce qu'on appelle une dorsale océanique. Vous voyez ici, là, on voit au milieu de l'océan, elle n'est pas très grande. Au milieu de l'océan Atlantique, on voit ici l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et entre les deux, on a la fameuse dorsale océanique. Donc, c'est simplement le magma qui ressort ici dans le milieu et qui donne une espèce de croûte bosselée, comme ça ici. Donc, l'eurogenèse, c'est la formation de montagnes. Maintenant, les plaques, je viens de vous dire, peuvent se rencontrer, s'éloigner, se frotter. Dans tous les cas, ça provoque des tremblements de terre. Donc, ça explique les tremblements de terre par le fait que les plaques bougent. Puis, quand ça bouge, vu que c'est de la roche, ce n'est pas des casse-têtes bien huilées, bien, ça part comme dans une séquence un peu brutale, parfois, d'un coup. Et c'est pour ça que les tremblements de terre ne durent pas longtemps et sont juste à certains intervalles. On est capable de le prévoir. Sept continents, sept plaques, il y a plus que ça. Malheureusement, c'est une douce, ce n'est pas aussi simple que sept continents. Et on pourrait résumer, effectivement, qu'il y a grosso modo sept grandes plaques. Mais, entre autres, je vais vous montrer ici, si on tape « plaque tectonique ». Si on regarde ici, une image comme celle-ci, combien de plaques tectoniques on l'a? Vous voyez, je pense qu'on va le voir bien ici. Donc, pour répondre à Sundus qui disait qu'il y avait sept plaques, c'est un peu plus complexe, c'est un peu sombre, mais ce qui est important, c'est de voir ici. OK, là, vous l'avez beaucoup mieux. Donc, ici, vous voyez la plaque indienne. Ça, c'est vraiment l'Inde, en gros, c'est une plaque. C'est pour ça qu'il y a des grosses montagnes en haut de l'Inde. C'est parce qu'il y a une plaque qui rentre ici dans la plaque eurasienne. Vous voyez qu'il y a d'autres petites plaques, mais en gros, on a une jonction dans le milieu de l'océan Atlantique, puis on a une jonction ici, ce sont deux jonctions très importantes qu'on fait référence souvent. Donc, tremblement de terre, ça fait quoi? Ça fait des failles. Qu'est-ce qu'une faille? Bien, c'est la craque que ça laisse. Ça crée des volcans. Lorsque le magma peut ressortir, bien entendu, c'est ça, le magma. Et lorsque ça fait des montagnes, on dit que c'est aussi l'appel même de l'orogénèse. J'avais rapidement passé l'an dernier en revue les composantes d'un volcan. Ce qui est à retenir, là, vous avez une petite animation, c'est que je m'attends à ce que vous soyez en mesure de repérer l'ordre logique de la création d'un volcan dans vos mots. Ça ne commence pas par être un beau conne. Ça commence par, dans ce cas-ci, on voit un phénomène de subduction. Donc, une plaque qui glisse un peu en dessous de l'autre, et en glissant, on a des composants. Ici, c'est du CO2 qui peut descendre sous terre, changer un peu les composantes de la matière et provoquer, dans le fond, la fuite de magma. Et le magma remonte progressivement jusqu'à former des cônes et former des volcans. Donc, éventuellement, ça va éclater et s'en aller dans l'air. Juste de savoir que ça part par en bas pour que ça la met en haut. C'est pas mal tout ce qu'on a à savoir sur le volcan. Il y a différents types de volcans, mais c'est ce qui crée beaucoup d'îles. Entre autres, on a des îles volcaniques. Vous voyez ici, c'est comme une île qui ressort du fond de l'eau. Et il y en a des nouvelles qui sortent à chaque année. Je pense qu'il y avait ça aux nouvelles de l'autre 2 ans. C'est une île qui s'est formée au large de l'Islande parce que, justement, il y a des poussées volcaniques comme ça. 75 % des volcans sur Terre sont tout le tour. Je ne sais pas si vous voyez, en ce moment, les continents sont en gris pâle. Ils sont tout le tour sur le périmètre de l'océan Pacifique parce que, justement, c'est une zone de subduction. Donc, dans l'ouest du Canada et des États-Unis, il y a du volcanisme, il y a des volcans. Pas très, très dangereux, mais quand même. Justement parce qu'on est à la limite de deux vagues. On appelle ça la ceinture de feu. Ça ceinture l'océan Pacifique. Pour un tremblement de terre, ce que vous avez à retenir, peut-être la terminologie, l'épicentre, c'est comme le milieu d'où provient, dans le fond, les vibrations qu'on ressent dans le sol. Ça crée des fers, comme j'en ai parlé tantôt. Si ça se produit sous l'eau, ça crée ce qu'on appelle ici un tsunami. Ceux qui ne s'en rappelaient pas. Oui. Adam, il dit, donc, les continents font du surf. Ce n'est pas le bon terme, Adam. Je te rappelle tantôt que la première chose qu'on a commencé par dire, c'est que le manteau, ce n'était pas liquide. Ce n'est même pas... C'est tellement légèrement visqueux qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'on fait du surf. C'est une dérive, mais c'est comme une dérive quasiment de la roche sur de la roche. Ton image de surf sur le manteau peut tenir, en autant que tu n'en conclues pas que le manteau, c'est comme liquide. C'est vraiment des roches sur de la roche, mais ça bouge tranquillement. Ça bouge parce qu'il y a de la chaleur à l'intérieur, parce que tout ça, vous savez, la Terre, elle tourne à une vitesse incroyable. Il y a la Lune qui tourne autour, qui tire en même temps. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent causer des déplacements des plaques. C'est de l'ordre de 1 cm par année, à peu près, le déplacement de chaque plaque. Au bout de centaines, voire des milliers d'années, ça paraît, mais même au bout d'un an, lorsque tu utilises des bons appareils de mesure, tu y arrives. Il y a certaines plaques qui peuvent se déplacer jusqu'à 10 cm par année. Le phénomène, vous l'avez ici, décrit en bas sur la page, le phénomène de l'érosion. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une espèce de gif animé qui vous montre qu'est-ce qui se produit lorsque l'eau, bien en fait, ça se produit partout. Est-ce qu'il y a de l'eau qui tape sur de la roche, sur du sol? Ça finit par l'effriter, par la briser. Il n'y a pas juste l'eau qui peut faire ça. Ce phénomène-là, on appelle ça l'érosion. Vous avez le terme en bas, c'est le mot érosion. Il faut être capable de dire, bien justement, ça, c'est quand les montagnes s'usent, en gros. Vous avez ici une belle rivière qui crée des choses magnifiques parfois. On a ici un glacier qui sculpte carrément les montagnes. Ça prend des milliers d'années, mais ça crée des passages, ça crée des vallées. Et on avait vu différents agents d'érosion. Vous imaginez qu'il n'y a pas juste l'eau, mais il y a le vent, la pluie, etc., qui crée l'usure du sol. L'important, c'est de retenir, érosion égale usure du sol, usure des montagnes. Donc, si vous aviez à m'expliquer comment on ferait passer, bien comment se forment d'abord, par exemple, les hautes montagnes. Comment se forment les hautes montagnes? Est-ce qu'il y en a qui vont tenter des réponses? Comment se forment les hautes montagnes? Prenez le temps. On va prendre une minute ou 30 secondes. Vous avez le temps. Pression du sol. Collision, on est déjà plus proche de quelque chose. Comment se forment les montagnes? Ça n'apparaît pas de même. Ce n'est pas un sort magique. Subduction, c'en est un. Collision, oui. De quoi? Collision, subduction, de quoi? On vient de parler des plaques tectoniques, donc des espèces de morceaux de casse-tête parce que ça bouge. C'est pour ça. C'est quand ça se rencontre. Je fais une image avec les mains, ceux qui me voient aussi à l'écran. Donc, on a des potentiels hautes montagnes qui se forment de cette façon-là. Si maintenant, je vous posais la question, comment se forment des plus petites montagnes? Oh là là! Comment se forment des petites montagnes? C'est un peu plus difficile, celle-là. Adam vient de le résumer en trois mots, là. Donc, on pourrait passer par des hautes montagnes qui subissent de l'érosion. Pardon, je vais juste remettre... Tantôt, il y avait le laser, c'était pas pire. Non, des hautes montagnes qui subissent l'érosion vont finir par être de basses montagnes. Ici, au Québec, on n'a pas de, franchement, hautes montagnes comme dans l'Ouest canadien. On a des vieilles, vieilles, vieilles montagnes. C'était des hautes montagnes, mais il y a des millions d'années. Comment on obtient, par exemple, des vallées ou des plaines? Vous êtes capables de le verbaliser, encore une fois, c'est quelque chose qu'on est capable de faire des liés et de dire, OK, là, je connais c'est quoi l'orogénèse. Je connais un peu la tectonique des plaques, donc la théorie de déplacement de ces morceaux de casse-tête-là. Je connais le phénomène de l'érosion. Je connais le phénomène, le fait qu'il y a de l'eau, de l'air, que ça peut magaminer le sol, que ça interagit, tout ça. Je vous ai dit au début, tantôt, qu'ici, dans la plupart des plaines, il y a eu des océans par le passé. Donc, c'est l'eau ou le glacier qui peut creuser des vallées, des plaines, un peu partout et sculpter le territoire. Donc, c'est ce qu'on entend ici, le dernier point dans les phénomènes géologiques qu'on vient de voir, d'écrire les relations entre le relief, les différents reliefs, montagnes, plaines, collines, vallées, tout ça, et les phénomènes géologiques, géophysiques. Donc, la tectonique des plaques, l'érosion, les tremblements de terre, les volcans, tout ça façonne le territoire et faire des liens entre eux pour dire « Ah, bien, ça, ça s'est sûrement produit ou créé parce qu'il est arrivé telle ou telle chose. » C'est pour ça qu'on a le mont Everest qui était le plus haut en ce moment et qui continue à grandir parce qu'on a deux plaques qui se rencontrent et qui poussent encore. Effectivement, Kim, les montagnes un peu plus distancées, c'est possible si on avait eu poussé de là-havre à un endroit et un autre beaucoup plus distant. Ça peut avoir créé naturellement un peu entre les deux. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Je passe au prochain. Je vous pose la question « Comment se forme le vent ? » Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année ? Vous m'avez vu cette année ça. Vous m'avez vu comment se forme le vent. Un environnement plat de base, effectivement, c'est impossible. C'est impossible sauf à dents si on s'imaginait parce qu'il faut remonter à la formation des planètes. La formation des planètes, c'est comme l'agglutissement, c'est comme le rassemblement. C'est comme si je prends de la pâte à modeler et que je les colle tous ensemble. Imaginez-vous que je prends plein de petits caillis. Si c'était tous des petits aimants, on a peut-être qui ont assis à la maison des petits aimants en baie et là, tu les rapproches et ils se mettent tous à se coller rapidement. Dans l'espace intersidéral, il y a des petits cailloux qui traînent un peu partout suite à une explosion d'une étoile lointaine. Et les petits cailloux, ils s'agglutinent. Ils se collent entre eux par la force de gravité progressivement. Mais forcément, les petits cailloux, ils ne sont pas tous pareils et ils ne sont surtout pas tous au même endroit. Si on voulait avoir ce qu'Adam parle, un endroit hyper plat mais fait naturellement, il faudrait d'abord que tous les petits cailloux soient répartis de façon hyper uniforme, donc qu'il y en ait également répartis dans l'espace et qu'ils soient tous de la même grosseur, hyper, soit tous des grins de sable pareils. Là, on aurait l'agglutissement dans une boule parfaite. Ça ferait comme une belle sphère de portes à modeler. Mais ça n'existe pas. Donc, toutes les planètes sont un peu difformes dans la surface et c'est l'érosion qui finit par, ou par exemple, l'eau qui finit par égaliser le tout. Donc, Adam explique et Hakim, le film de la convection, c'est la base du vin. Donc, la convection, c'est quoi? Je le rappelle. Les atomes, les molécules de l'air, lorsqu'on les réchauffe, ils veulent prendre plus d'espace et en prenant plus d'espace pour un même volume, ils sont donc plus légers. Donc, ils vont naturellement monter dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux te rappeler, tu mets ta main au-dessus du calorifère, du chauffage à la maison, le chauffage, l'air chaud veut monter ou même dans le four, tu allumes ton four, tu mets ta main, la charleur va monter naturellement. Donc, puisque le soleil réchauffe l'air en permanence sur Terre, on a toujours de l'air qui veut monter comme pour aller dans l'espace, mais étant prisonné à cause de la gravité terrestre. Puis plus je monte vers l'espace, plus ça se refroidit. Bien, quand ça se refroidit, ça fait que ça redescend. Parce qu'en se refroidissant, les atomes se rapprochent, les molécules se rapprochent, elles ralentissent, elles finissent par être plus hauts pour un même volume. Et on a une espèce de phénomène en boucle. L'air chaud-monde ne peut pas s'évader à cause de la gravité. Il finit par se refroidir, il veut redescendre. Mais dans les faits, puisque la Terre est plus chauffée à l'équateur, c'est donc réchauffé inégalement. On a une espèce de phénomène de boucle comme ça, l'air en se refroidissant ou en montant dans l'atmosphère, se dirige vers les pôles, vers les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, et revient vers l'équateur pour se faire réchauffer, remonter, etc. Et puisque la Terre tourne, c'est comme si vous étiez en voiture, vous ouvriez la fenêtre, bien, votre voiture, c'est la Terre, puis l'air dehors, bien, même s'il n'y avait pas de vent, mais si je suis en voiture, donc la voiture, c'est la Terre qui tourne, je mets ma main, c'est comme si je sentais de l'air, donc l'ensemble des deux, le phénomène de convection plus la rotation de la Terre, ça crée tous les vents que la surface. C'est que de l'eau, on a pu ça en repasser, il y avait des termes associés à ça, transpiration, infiltration, ruissellement, etc. Je passe rapidement, vous avez vu ça même aux primaires. Ce qui est important de retenir, vous êtes capable d'aller plus loin maintenant, au secondaire, on se remet trois l'an prochain déjà, ça vient vite, on est capable d'aller un peu plus loin que l'eau monte dans le ciel comme des nuages puis retombe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les échanges intéressants à remarquer? On est dans les échanges entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc l'hydrosphère, c'est tout ce qui est l'eau et l'atmosphère, bien là, on a la couche d'air. Bien entendu, il y a un moment où l'eau, quand elle remonte dans l'air, elle est sous la forme gazeuse. Donc comment l'eau fait pour remonter? Qu'est-ce que ça prend à l'eau pour qu'elle monte dans le ciel? Qu'est-ce que ça lui prend? J'attends les réponses. Oui, température idéale. Ça, c'est très relatif là-dedans. Sur Terre, la moyenne, c'est autour de 15 degrés, 16 degrés peut-être parce qu'on pollue puis ça va peut-être être 18 quand vous aurez 50 ans. Mais je ne sais pas si pour toi, 15 degrés, c'est idéal. Moi, personnellement, à Montréal, on est vraiment à mi-chemie entre l'Équateur et le Pôle-Nord puis je trouve qu'il fait croire qu'il fait frappe. Donc c'est très relatif. Donc ça prend de la chaleur. Effectivement, pour que l'eau monte dans le ciel, il faut que le soleil fournisse de l'énergie. Donc c'est là que c'est intéressant de faire un peu plus que ce que vous faisiez au primaire, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, il y a des transformations de phases et ici, là, on a le soleil qui réchauffe l'eau qui est à l'état liquide, autant au niveau de la transpiration que de l'évaporation. Je vous rappelle que tous les êtres vivants, donc là, on parle surtout des végétaux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux comparés à de plantes sur Terre. Tout ce qui est vert, le gazon, les arbres, ça transpire, tout ça. Donc, il y a une quantité d'eau qui va dans le ciel, mais bien entendu, puisque le trois-quarts de la Terre, c'est l'océan, c'est la grosse majorité. Ajout d'énergie. Si j'ajoute de l'énergie à de l'eau liquide, elle va devenir gazeuse. Elle va donc s'en aller dans le ciel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui se passe après? Quand elle se condense, parce que je vous rappelle que les nuages, si vous les voyez, c'est que ce n'est pas de l'eau à l'état gazeux, c'est de l'eau à l'état liquide. L'état gazeux, on ne le voit pas. Donc, si vous voyez les nuages, c'est que c'est des gouttelettes d'eau en suspension. Pour qu'elles se condensent, qu'est-ce qu'on a dû faire à l'eau? L'eau qui était à l'état de vapeur, qu'est-ce qu'on a dû faire à l'eau pour qu'elle devienne un nuage? Je peux me répondre. On a dû la refroidir. Donc, refroidir quelque chose, en termes scientifiques, on ne peut pas refroidir quelque chose. On peut ajouter ou enlever de la chaleur. Parce que refroidir, ça serait comme du négatif et ça n'existe pas puisqu'on est dans le mouvement des atomes. Pour ralentir les atomes, on doit lui enlever de la chaleur. Et en gros, c'est comme ça que se condense et se forme les nuages. Là, je vous l'écris ici à l'écran, pardon. je vais remettre par deux, ça va un peu. OK. Donc, la condensation se produit lorsqu'il y a une libération de chaleur. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est capable de réchauffer l'atmosphère. En fait, ça se fait naturellement par ce phénomène-là parce que l'eau qui a été réchauffée par le soleil, la chaleur va se ramasser dans l'atmosphère parce que, rendu en haute altitude, la chaleur va être perdue par les nuages et par le fait même que ça va réchauffer la haute atmosphère et ça va former les nuages. Maintenant, le titre, je connais la science. OK. Qu'est-ce qu'une manifestation naturelle de l'énergie? D'être capable de voir que les êtres humains, puisqu'on a besoin d'énergie, on l'empuise dans la nature et il y en a naturellement dans la nature. Ça le dit, le titre, manifestation de l'énergie, ou j'aurais pu dire naturelle de l'énergie. Vous avez trois images. L'image de gauche, les trois images, c'est assez évident, mais on a trois cas en quoi je vois qu'il y a de l'énergie. Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter de répondre? Pourquoi ces images sont de l'énergie? Les trois images que je vous montre, pourquoi c'est de l'énergie? Parce qu'il y a du mouvement, effectivement. Parce que ça bouge. Donc, naturellement, l'être humain, quand il voit quelque chose de bouger, il dit, il y a de l'énergie là et je peux aller l'utiliser pour en faire quelque chose. Souvent, c'est qu'on veut fabriquer l'électricité. Donc, parce que ça bouge, c'est une des raisons. La deuxième chose qu'on peut voir dans la nature, on peut voir les choses qui brillent. Donc, quand ça brille ou que ça éclaire, c'est aussi de l'énergie sur Terre, on pense surtout du soleil qui éclaire. Ça aussi, on est capable de l'utiliser pour faire de l'énergie. Maintenant, les images que je vous montre là, qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi ça, ça pourrait être de l'énergie aussi? parce qu'effectivement, c'est de la chaleur. C'est quelque chose qui est chaud. Donc, que vous voyez ici, la chaleur qui sort du sol ou de la lave qui coule, quand ça chauffe, bien ça aussi, c'est de l'énergie. Et finalement, il y a une autre forme de manifestation de l'énergie. C'est plus subtil cette fois. OK? Ça ne bouge pas. Ça n'éclaire pas et ça ne chauffe pas. Mais je vais dire cette fois que ça a la potentialité de chauffer. Ça peut chauffer. Vous avez une image de bûche. Vous savez, si je mets le feu dedans, ça peut se mettre à faire de la chaleur. Le pétrole, c'est ce qu'on met dans les voitures pour avancer. On a la plupart des motards. La roche radioactive, c'est pareil. Le charbon, c'est pareil. Donc, ce sont les quatre façons de repérer l'énergie dans la nature. Soit ça bouge, ça éclaire, ça chauffe ou ça pourrait chauffer. Maintenant, je vous mets les petits soleils. Pourquoi? Parce que la plupart des sources d'énergie sont dues au fait du soleil. Vous êtes capables de faire le lien. Pourquoi la chute d'eau c'est grâce au soleil qu'elle a lieu? Pourquoi les vagues c'est grâce au soleil? Pourquoi le vent c'est grâce au soleil? Bien, le soleil grâce au soleil c'est assez facile. Les seuls types d'énergie qui ne sont pas dues au soleil sont, par exemple, la chaleur qui nous viendrait du fond de la Terre. Ça, le soleil n'a pas rapport là-dedans. Et tout ce qui est radioactivité, donc l'uranium et les métaux qui peuvent dégager de l'énergie sous forme radioactif. Sinon, je vous rappelle que par exemple on avait vu la formation du pétrole. Ce sont des micro-organismes qui ont vécu il y a des milliers d'années décomposés et qui ont formé le pétrole. C'est pour cette raison que le soleil a été piqué. Ça a fait vivre les êtres vivants à cette époque-là. C'est un peu pour ça qu'on est capable d'expliquer par exemple que le bois ça devient d'arbres qui ont grandi grâce au soleil. La chute d'eau, je vous parlais tantôt, la chute que vous voyez en haut. Pourquoi le soleil est là? Parce que l'eau a monté en haut de la montagne grâce au soleil qui l'a évaporé. Donc, ce sont tous des formes d'énergie dues au soleil sauf celle où je n'ai pas mis le soleil. Le vent, on vient de le voir, c'est grâce au mouvement de conversion qui produit une des principales raisons pourquoi il y a du vent avec la rotation. Ce que vous voyez là, typiquement, ce n'est pas important de reconnaître de quel type de centrales il s'agit. Je vous fais juste une mention que sur Terre, 95 % du Terre, les êtres humains prennent de l'énergie quelconque source pour chauffer une substance et faire tourner des turbines pour produire de l'électricité. Donc, le schéma que vous voyez à l'écran, vous voyez comme deux grosses sources de chaleur et ce qu'on voit s'en aller dans l'atmosphère, ce n'est pas, dans ce cas-ci, c'est des usines qui ne polluent pas, c'est juste de la vapeur d'eau mais ça pourrait être de la pollution. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre des ressources qui sont potentiellement chauffables. Donc, je peux mettre du pétrole, je peux mettre du charbon, je peux mettre du uranium, je peux mettre du gaz naturel et dans tous les cas, mon objectif, ça va être de produire de l'électricité. Ça va être la même chose si j'utilise des panneaux solaires, je ne veux pas à l'électricité. Mais si j'utilise la géothermie, éventuellement, je peux faire l'électricité si j'en ai assez. Si j'utilise la biomasse, l'éolienne ou même l'hydroélectricité. Là, ici, je mets en gauche-droite la distinction entre les énergies qui étaient renouvelables et non renouvelables. Vous pouvez les retenir par cœur ou juste vous rappeler que l'énergie renouvelable doit pouvoir, en fait, se régénérer aussi rapidement que je la cuise. Quand je prends de l'eau, je ne la fais pas disparaître. Donc, l'eau qui coule va toujours m'avoir. C'est forcément une énergie qui est renouvelable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y a des distinctions entre renouvelables et non renouvelables. Pourquoi les énergies, en général, sont renouvelables? C'est parce qu'on les consomme rapidement et c'est naturel, mais c'est des énergies qui sont très longues. Ça prend des milliers, voire des millions d'années avant de se refaire. J'ai mis un petit X, là. Donc, non renouvelable. Dans tous les cas, tout ce qu'on veut, c'est choper, faire tourner une turbine et faire de l'électricité. Donc, je viens de passer en revue les derniers phénomènes géologiques et géophysiques et une partie de l'hydrosphère, en fait, les échanges qu'on a parlé, d'échanges d'énergie pour faire des nuages. Je vais essayer d'aller rapidement. Il nous restait l'astronomie. Je pense qu'on s'en ligne plus vers une heure et quart de cours que d'aucune heure, mais je vais aller vite. Donc, qu'est-ce que les flèches nous indiquent? C'est quoi la force gravitationnelle? Je vous avais expliqué c'était quoi dans les grandes lignes cette année. C'est une force qui existe entre tout ce qui possède une masse. Donc, tout ce qui possède une masse, à l'écran, vous voyez une pomme, vous voyez la Terre. Pourquoi la Terre ou la pomme, pardon, tombe sur Terre? C'est justement parce que les deux objets contiennent des atomes. Et les atomes, ils veulent juste se coller entre eux. Il y a comme une force. C'est une des quatre forces fondamentales. Lorsqu'on a des atomes, ils veulent se coller. Cette force-là, on appelle ça la force gravitationnelle. Généralement, c'est pour parler des objets qui sont macroscopiques puisque les trois autres forces, on va commencer à les voir juste en son air 4, mais c'est pour lorsqu'on parle des molécules, vraiment plus petites. Mais là, on est à l'échelle macroscopique des objets. Deux objets entre eux, un crayon, une tablette, un ordinateur ou la planète Terre. Ça s'attire parce que ça contient de la masse, de la matière. Et il y a deux facteurs qui font que la force est plus ou moins grande. La force gravitationnelle, je le dis bien. La première, c'est la masse. Plus la masse, elle est grande. Donc, la première ligne, vous voyez ici en haut, plus la masse, elle est grande, plus, par exemple, la force va être grande. Là, je vais dessiner des grosses flèches de force. Si j'ai un objet, est-ce qu'il va être attiré par une masse plus petite ou une masse plus grande? Il va être attiré par les deux. Il va juste avoir une plus grande attirance vers une masse qui est plus grande. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux facteurs. Le premier, c'est la masse et le deuxième, c'est la distance. Donc, pour la même masse, un objet qui est plus distant va créer moins de force, moins de champs gravitationnels. Donc, les deux facteurs, masse et distance, qui sont sur la force gravitationnelle. Et là, ça, ce n'est pas au programme, mais ça vous permet de faire des liens. L'espèce de force gravitationnelle, c'est ce qu'on appelle en science le poids. Donc, des fois, on mélange en français qu'est-ce que la masse, qu'est-ce que le poids et la masse crée un poids. Parce qu'on a une masse, on a un poids sur Terre. Donc, ça crée une force vers le bas. Si je prends une pomme, ça me pèse dans la main. C'est un poids. Ce que je ressens, c'est le poids. Parce que je vous rappelle que la masse, c'est la quantité d'atomes. Ici, je vous dessine la pomme avec les petites billes. C'est donc la quantité d'atomes qu'il y a dans la pomme. Si je prends cette même pomme et je la mène sur la Lune, ce que je vous remarquez, c'est que la quantité d'atomes reste exactement la même. Donc, la masse ne change pas. Ce qui a changé, c'est son poids. Puisque la planète, dans ce cas-ci, un satellite est plus petit, la force gravitationnelle va être beaucoup plus petite et donc son poids va être plus petit. C'est pour ça qu'on se sent plus léger sur la Lune. À distance entre les masses. Oui, effectivement, c'est peut-être pourvoyé dans mes cas. On avait vu l'an dernier les sept propriétés de la lumière. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'on va s'en servir, vous aurez en secondaire 5 la moitié de l'année à passer juste sur ça, juste sur ce que vous voyez à l'écran, les propriétés de la lumière. Mais là, à priori, sur l'air 1-2, ce qu'on veut, c'est de voir, la lumière, c'est pas de la matière, c'est justement quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Il y a d'autres, vous allez voir que c'est des ombres, mais il y a des ombres qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Nous, ce qu'on considère la lumière à l'œil nu, ça peut être d'origine naturelle, artificielle, effectivement. Le plus intéressant, je dirais, c'est voyage en ligne droite. C'est pour ça qu'il y a des ombres dans la vie, parce que la lumière, elle ne peut pas faire le tour de moi pour faire, après ça, éclairer dans mon dos. C'est pour ça qu'il y a des ombres. Et l'autre aspect intéressant, c'est le point 6. Peut-être réfléchie, absorbée ou transmise, c'est parce qu'elle est réfléchie la lumière que vous pouvez vous voir entre vous. Parce que si je regarde Adam, mettons, Adam, il n'aimait pas de la lumière. C'est parce que la lumière frappe Adam et revient dans mes yeux que je vois Adam si je regarde Adam. On verra la façon dont la lumière est perçue par nos yeux. Oui, vous allez voir ça en seconde à cinq. Vous allez voir comment fonctionne le fond de nos yeux avec les bâtonnets et les cônes pour ce qui est de notre appareil chez l'être humain. Dans les grandes lignes, je pense que vous allez passer un mois là-dessus rapidement. Ceux qui s'intéressent au domaine de l'hortalmologie, donc fabriquer des lunettes et tout, c'est une grande science très intéressante qui permet de faire le lien entre l'œil, comment il est fabriqué, la biologie qu'il y a derrière ça puis la perception qu'on a des êtres humains là-dessus. Donc, les deux aspects importants, le point 5 et 6, ça nous intéresse particulièrement en ce moment. On avait vu rapidement le système solaire. Ça, vous avez vu ça, c'est suroprimeur. Vous devez savoir que notre étoile, c'est le soleil, qu'on a quatre planètes petites, petites, petites. Là, c'est très exagéré. Ils sont beaucoup plus petites que ça, vraiment, vraiment plus petites que ça. et ils sont beaucoup plus loin de soleil que ce que vous voyez à l'écran. Mais les quatre planètes, les savoirs que la plus petite, c'est Mercure, que nous, on est la troisième planète en partant du soleil, que la planète rouge, elle est plus petite que la Terre et qu'on appelle la planète Mars. Suivi de ça, on a quatre grosses, grosses, mais gigantesques, qu'on appelle les planètes géantes, Jupiter étant la plus grosse et Neptune étant la dernière, par exemple. On a ici, entre Mars et Jupiter, on a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, donc plein de petits cailloux qui flottillent, si on veut. Tout ça est très, très distant les uns et les autres. Et on a ici une autre série de cailloux qu'on appelle la ceinture de Kuiper qui est un peu la limite externe de notre système solaire. Les petites planètes sur lesquelles nous vivons, la planète Terre, on appelle ça les planètes telluriques, les planètes faites de roches, et les autres, les grosses, il y en a qui s'en rappellent. Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une navette, effectivement, à Kim et Sindus de m'est corrigée, sur une navette pour que ça marche avec Neptune et non plus le ton. Et les grosses planètes ou les planètes gazeuses, on les appelle les planètes joviennes. Donc ça résume rapidement, on pourrait vous demander c'est quoi la plus grosse planète, c'est quoi la planète rouge, c'est quoi la plus petite, c'est quoi la planète bleue, c'est quoi la première, c'est quoi la plus loin, c'est quoi celle qui a des anneaux, donc vous repérez un peu là-dessus et dans Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une navette, il y a même le Tumal qui vous réfère à la première ceinture d'astéroïde ici. Bien entendu, sachez que tout ça, ça bouge, ça tourne autour du Soleil, ils ne sont pas du tout en ligne droite comme ce que vous avez vu là, ils ne sont pas du tout alignés comme ça. Tout ça, ça bouge, ça tourne. Les planètes qui sont proches du Soleil tournent plus vite. Plus on est loin, plus on tourne lentement. Il y a des planètes que les plus loin, ça prend des années avant qu'elle fasse un tour complet du Soleil. Et tout ça, tout notre système solaire, c'est big, 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 c'est gros, 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 bien c'est un minuscule point dans notre voie lactée qui est, dans le fond, une espèce de galaxie tourbillonnante. Et puis, là, si vous voyez la clé, ici, je vous en dessine une semblable, on ne peut pas la voir, on est dedans. Donc, je rappelle que ça bouge un peu comme ça. Ce qui est à la tenue du système solaire. Maintenant, les phénomènes. Je vous rappelle la différence entre la rotation et la révolution. La rotation, vous le voyez, là, ça dure 24 heures. C'est le fait que la Terre tourne autour d'un axe sur elle-même. On dit qu'elle tourne autour de l'équateur. Et ça prend exactement 24 heures. Dites-moi pas moins, là, ça prend 24 heures. C'est pour ça que le Soleil, dans le fond, il revient à tous les 24 heures au-dessus de vos Têtes. La révolution, elle, c'est le fait que la Terre tourne autour de notre étoile, le Soleil, puis elle fait ça en 365 jours et un quart. Le point 25, c'est le 29 février, une fois à tous les quatre jours. OK? Maintenant, le fait que la Terre tourne sur elle-même, vous êtes capables de m'expliquer que c'est ça qui cause le jour et la nuit. Pourquoi des fois, il fait jour, des fois, il fait nuit? C'est seulement parce que des fois, dans le fond, regardez, la Terre, elle tourne sur elle-même et quand on fait face au Soleil, bien, on est dans la clarté, sinon, on est dans le noir-sor. Donc, premier phénomène, jour et nuit. Votation, non, c'est une douce, c'est pas 23 heures et 56 minutes. OK? Justement, je l'ai dit, ici, 24 heures, c'est important de s'en rappeler. Vous allez voir dans le détail, si on fait la mathématique, c'est une douce, ton 23 heures, 56, il est bon dans l'absolu, mais pas par rapport à nous, pas par rapport à notre Soleil, mais plus par rapport à notre univers. Donc, si on vous fait de l'astronomie avancée, ça va vous intéresser, mais là, 24 heures, le Soleil, quand il fait 24 heures, il revient exactement dans le même point de continue. montant. Ouais, ça dépend du point de vue. Le mouvement réel, là, je le simplifie. Le Soleil, il y a la Terre qui tourne autour, vous allez voir, on va le complexifier un tout petit peu, mais dans les faits, tout ça, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment complexe. mais si vous êtes capable de le simplifier, la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est déjà pas pire. En fait, c'est nécessaire. Je vous mets en bas à droite ici, vous avez notre satellite naturel qu'on appelle la Lune. La Lune, elle tourne autour du Soleil, comme ça, autour de la Terre, pardon. C'est justement parce qu'elle tourne autour d'une planète qu'on l'appelle un satellite et non une planète. Là, vous avez le Soleil. Le Soleil au centre, tout ça est exagéré pour qu'on voit bien. Et puisque la Lune tourne autour du Soleil, si on se met, par exemple, sur Terre, parfois, je vais voir la Lune. Puis là, vous voyez, on est comme au-dessus de la personne. On peut voir dans quelle direction elle voit. Ici, elle voit tout le comté ombragé de la Lune. Quand je vois le côté ombragé, ce que je regarde la nuit, je ne vois presque pas la Lune. On la voit très sombre. Et si je tourne dans le fond de la Terre, des fois, c'est plutôt la Lune. La Lune tourne puis elle va se ramasser là. Quand la Lune, elle se ramasse au-dessus, au-dessus dans mon dessin, dans mon schéma, regardez ce que la personne voit. Elle voit la partie de droite de la Lune éclairée. Donc, ce qu'elle va voir, ça va ressembler à ça, l'image de gauche. Pardon, je le dois... OK. Et finalement, je continue à tourner. Ici, ce que je vois, c'est la partie éclairée seulement. Donc, on va voir ce qu'on appelle la pleine Lune. Tout le monde l'a reconnu. Et en passant, vous le savez que ceux qui font le Ramadan, c'est basé sur un cycle, un tour complet de la Lune. Donc, ça apporte toujours d'une nouvelle Lune jusqu'à une nouvelle Lune. Et finalement, lorsqu'on regarde dans cette direction-là, il faut regarder par en bas, à l'envers, la portion à droite va être dans l'ombre. Donc, ça ne donne pas le 2, le 4, ce n'est pas la même chose. On a vu qu'il y avait des noms associés à ça, les plus faciles, la pleine Lune, l'opposé, la nouvelle Lune. Maintenant, les autres, pour les trucs, je vous rappelle, ceux qui ne s'en rappellent pas, on tracait une ligne verticale. Si ça fait un P, ça fait premier quartier. Et si ça fait un D, ça fait un dernier quartier. Yes. OK. Encore avec la Lune. Maintenant, pas juste les phases de la Lune, la Lune qu'on voit dans le ciel, autant le jour que la nuit. La Lune, elle n'éclaire pas. C'est parce que, là, vous êtes capable de me le dire, que le Soleil envoie de la Lune et réfléchit sur la Lune qu'on voit la Lune. Donc, on a la même animation, ici en bas, la Lune qui tourne. Parfois, la Lune va se ramasser, comme vous voyez ici, elle va se ramasser entre le Soleil et la Terre. Et quand c'est le cas, vous avez ici un schéma, on a des ombres, parce que la lumière voyage en ligne droite, on a commencé avec ça tantôt, ça crée des ombres. Et lorsqu'on est dans l'ombre parfaite, on appelle ça une éclipse solaire complète ou une éclipse solaire totale. Et si on est dans la pénombre, on est dans l'éclipse solaire partielle. Et là, ce qui est important, c'est de voir éclipse, éclipse de quoi? Le mot éclipse veut dire disparition de. Donc, qu'est-ce qui disparaît? Si je suis sur Terre et je suis là et je regarde vers le Soleil, je ne peux plus voir le Soleil parce que la Lune me cache. Donc, vous aviez l'animation en bas ici, c'est lorsque la Lune se retrouve exactement située entre la Terre et le Soleil. C'est pour ça que je vous pointe la grosse flèche, c'est l'élément important. C'est bon. Bon, on achève, gang, on achève. Parfois, dans la même animation, vous avez là, la Lune va se ramasser l'autre bord, à l'arrière de la Terre. Je vous le montre. Quand on est comme ça ici, vous voyez là, la Lune est cachée derrière la Terre. Mais là, c'est la Lune qui va disparaître dans l'ombre et ça, ça fait des images très belles. Ça se produit plus souvent que les éclipses solaires. C'est ce qu'on appelle les éclipses lunaires. Donc, éclipses lunaires complètes lorsqu'on est dans la zone d'ombre. Donc, c'est juste parce que la Lune passe exactement à l'arrière de la Terre ou une éclipse dans la pénombre, une éclipse lunaire partielle. Donc, ça se manifeste par une Lune qui s'assombrit pendant un certain temps la nuit. Ça fait très beau. Il y en a qui s'échangent des licornes, là. C'est cool. Bon, je t'ai dit que je complexifiais un petit peu les mouvements. Un petit peu de courage, je fais ça en cinq minutes. Je fais ça en cinq minutes. Donc, le petit point jaune que vous voyez ici, c'est Montréal. Donc, Montréal, quand ça tourne, le mouvement de rotation, en réalité, il n'est pas comme ça, il est incliné. Donc, vous l'aviez, le titre, là, l'inclinaison de la Terre, elle va créer des choses. Elle crée deux choses principalement, la variation de la durée du jour et de la nuit et ça fait les saisons. Donc, comment on peut l'expliquer? Donc, vous voyez que, je vous rappelle, l'inclinaison, je le montre, là, l'axe de rotation, il est penché, un peu comme une toupie quand elle finit par ne plus tourner. Donc, quand c'est incliné, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans des situations opposées. Vous avez à droite et à gauche, pardon, c'est mon ordi qui lag un peu, là. Wouh! J'espère que ma voix ne lag pas trop, là, mais je vais... OK. On voit relativement bien, là, cette fois. Donc, on a deux situations critiques, complètement à droite et complètement à gauche. Et qu'est-ce qu'il y a de différence quand l'axe est incliné? Dans l'image de gauche, vous voyez que les rayons nous arrivent sur Terre. Là, j'ai écrit atmosphère, j'ai de la misère un peu avec mon curseur, pardon. Oups! Je vais le décrire en mots. Donc, le rayon de soleil qui a une certaine largeur va couvrir une plus grande surface sur Terre. Donc, vous voyez, la surface couverte, donc, pour la même quantité de chaleur, je vais chauffer une grande superficie. Il va faire moins chaud puis ça va être le début de l'hiver. Lorsqu'on est dans la situation opposée, à votre droite, complètement, le rayon du soleil nous arrive presque sur le dessus du coco, au-dessus de la Terre. Donc, le même rayon, la même largeur de soleil, la même quantité d'énergie arrive puis couvre une petite quantité de territoire. Et là, ça sera le début de l'été. C'est la journée qu'on attend bientôt. Le 21 juin, ça va être le moment où est-ce que le soleil est le plus haut dans le ciel parce qu'on arrive dans l'extrémité, la position de la planète à droite à votre écran. Donc, début de l'été et début de l'hiver, c'est les deux points critiques. Vous vous doutez qu'entre l'été et l'hiver, il y a l'automne et le printemps puis c'est là qu'on va être capable de... Il y avait trop d'animation sur cette page. Désolé, j'essaie de la faire débaigner. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'hiver? Pourquoi ça fait varier la durée de la longueur du jour et de la nuit? Vous avez ici le point jaune que vous voyez dans la paire qui tourne. Et je le symbolise sur la map monde ici, avec toute la ligne jaune, c'est où se promène dans le fond la Montréal. Et on a, dans une situation comme ça, plus de temps de passer la nuit que le jour. Vous voyez que la longueur du jour est beaucoup plus courte que si je cumule les deux nuits. On est plus souvent à noirceur. C'est pour ça qu'il fait noir très tôt. Tu peux faire moins sourire, mon gars, c'est à peu. C'est pour ça qu'il fait nuit très tôt l'hiver. Et finalement, lorsqu'on est le début de l'été, c'est en situation opposée. Vous avez le même trajet de Montréal. Et Montréal passe plus de temps au soleil. Le 21 juin, c'est notre journée la plus longue ici dans l'année. Donc, c'est simplement parce que la Terre est inclinée et on est plus longtemps. Regardez l'animation de la petite planète qui tourne et le petit point jaune est plus souvent du côté du soleil que d'autres choses parce qu'on est penché vers le soleil. Donc, le rôle de l'inclinaison, ça fait varier la durée du jour et de la nuit et ça crée les saisons. Maintenant, si vous aviez à décider les saisons, ne vous trompez pas. c'est pas parce que le soleil est proche, c'est parce que la Terre est penchée. Je vous l'ai dit plein de fois l'an dernier, c'est la Terre qui est penchée vers le soleil qui crée le début de l'été. On appelle ça les solstices, les deux points cruciaux. Et entre les deux, les équinoxes, donc, c'est de moitié. Donc, début de l'été, ça suit la saison d'été au complet jusqu'à l'équinoxe et vous avez des dates le 21 septembre, 21 décembre, 21 mars et 21 juin. Donc, ça vient de passer lumière, c'est du jour face de la lune et éclipse et saison, il vient de passer tout ça. Il nous reste quatre images, je pense, gang, ça va bien. Qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes capable de répondre, let's go. C'est vous autres qui interagissez. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Je vais finir en récord, il reste une minute, on va y arriver. Une étoile filante? Non, ma vraie réponse. Qu'est-ce qu'on voit au milieu? Pardon. Une comète, oui, il y a un. Donc, une comète qui est un objet céleste que vous devez être capable de repérer, ça ne ressemble pas du tout aux étoiles que vous voyez au travers, il y a plein d'étoiles et la comète doit être capable de déterminer, dans le fond, ses composantes. Il y a une tête faite de roches et de glaces et il y a une queue, dans le fond, ça commence par une chevelure, on dirait des cheveux qui s'envolent et la grande queue, ça c'est plutôt des poussières de gaz et tout. Donc, c'est ce que vous avez à savoir de cet objet fabuleux qui est la comète. Mais oui, il y a des étoiles aussi autour de la comète mais ce qu'on avait à repérer, c'était vraiment la comète au milieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que vous voyez là à l'instant? J'ai dit qu'il reste trois images. Une aurore, effectivement, un aurore, pardon, aurore polaire ou aurore boréale. Qu'est-ce que vous avez à savoir de ça? Vous n'avez pas à savoir comment ça se forme exactement. Je vous l'avais montré, c'est les vents solaires qui tapent le bouclier magnétique terrestre. Ce que vous avez à vous rappeler, c'est où se forment les aurores. Et si vous avez compris comment elles se forment, forcément, vous allez retenir que ça se produit surtout au pôle nord et au pôle sud, donc dans les régions qu'on va dire les régions polaires. Vous voyez là, ici, vous avez une belle image et vous avez dans le fond l'endroit où se forment les aurores dans le pôle nord, dans ce cas-ci, on appelle ça les aurores boréales. On en voit jusqu'à Montréal très bien, mais beaucoup moins que si on montait dans le nord du Québec, par exemple. Et la deuxième chose que vous devez retenir des aurores, c'est dans quelles couches atmosphériques elles se produisent. On l'avait vu tantôt, c'est dans la thermosphère. Et dernier point, non le moins, aurores polaires, ça veut dire aurores qui se produisent dans les pôles, Manel, soit au pôle nord, au pôle sud. Aurores boréales, ce sont ceux du pôle nord seulement. Là, vous aviez une image. Donc, je zoome dans le Québec en ce moment et vous voyez dans le fond une trace. Et la fameuse trace, c'est effectivement un cratère, mais qu'est-ce que c'est en termes scientifiques? On va dire que c'est un impact météoritique ou un astroblème. Donc, toutes les formes très, très circulaires, ceux qui l'ont vu, il y en a une autre très remarquable dans le nord du Québec aussi, mais je vous montre le plus gros. Pardon. Et le plus gros, c'est le réservoir Manicouagan. Et c'est parce qu'il est inondé, on voit vraiment un cercle parfait. On en voit un autre dans le haut ici, dans ce moment, même deux autres. Donc, comment ça se produit? C'est simplement de savoir que c'est parce qu'il y a des morceaux qui, des fois, traversent la trajectoire de la Terre et qu'on appelle des météores. Et s'ils tombent sur Terre, ce sont des météorites et ça crée des impacts météoritiques, donc des formes très circulaires, comme des explosions. Et ça fait le tour de ce qu'on avait à voir dans la Terre, il y a ça aussi.